M. Tessier, on voit que, bon, on commence les travaux de décontamination au niveau du site de la Fonderie. Rappelez-nous l'importance de ce site-là et les plans que la Ville a pour développer ce site-là une fois ces travaux-là terminés. Oui, bien, donc, on sait que la Ville a reçu un financement de 10 millions de dollars pour la décontamination du site en vertu du programme du gouvernement pour les zones d'innovation. Donc, on fait feu. C'est un premier contrat. Bon, on ne dépense pas 10 millions de dollars aujourd'hui. C'est un contrat d'un peu plus de 350 000 $ qu'on octroie pour vraiment démarrer cette décontamination-là. D'abord, pour deux bâtiments. On sait qu'on fait feu très rapidement, peut-être un peu plus rapidement que les autres villes, étant donné qu'il y avait déjà du travail qui avait été fait par l'administration pour ces deux bâtiments-là. On était prêts à aller en appel d'offre aussitôt qu'on a reçu le financement de Québec. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est capable d'octroyer le contrat. C'est quoi les prochaines étapes après ça? Bien, il va y avoir, bien entendu, toute la préparation pour le reste de la décontamination. Il va falloir qu'il y ait la réflexion pour la zone d'innovation comme telle, pour attirer les entreprises, pour pouvoir vraiment voir la façon qu'on veut développer cette zone-là. Pour l'instant, ça, c'est vraiment mené par le Secrétariat de développement économique. Mais pour moi, pour le centre-ville, je pense que c'est une excellente nouvelle aujourd'hui. Je m'imagine que vous avez fait l'analyse du terrain. Vous savez ce qu'il y a à décontaminer. Est-ce que 10 millions… Je ne pourrais pas vous dire aujourd'hui, à ce moment-là, où en est l'analyse. Non, mais 10 millions, c'est suffisant pour décontaminer tout ce terrain-là. Je ne pourrais pas vous dire aujourd'hui. Hier, le maire a fait un espèce de bilan au niveau des inondations, à peu près, sur tout ce qui touche les inondations. Il a notamment parlé du rétablissement au niveau des infrastructures. Est-ce que vous avez un portrait plus précis de où la ville est rendue dans le rétablissement des rues qui ont été touchées par les inondations et ce qu'il reste à faire? Bien, vous savez, depuis le début des inondations, malheureusement, je laisse le maire répondre aux questions. Moi, je vais répondre à toutes les autres questions qui concernent les infrastructures de la ville, mais pour ce qui est des inondations, je vais laisser le cabinet du maire répondre à cette question-là.